Ils n'ont qu'à penser, ils n'ont qu'à penser, parce que tu entends dans les radios, s'il y a, s'il y a, s'il y a, s'il y a, s'il y a effondrement quelque part, l'Etat se lève pour faire des effets plus là-bas. Mais ici, depuis que Tangori est Tangori, jusqu'à nos jours, l'Etat n'a rien mis ici comme infractique. On n'a pas de route, on n'a rien, on n'a pas de canalisation, on n'a rien. Maintenant, face à ces problèmes environnementaux, on vous voit là-bas faire des dicks, c'est pour stopper l'eau ou bien stopper le sable ? Non, c'est pour permettre l'eau de ne pas entrer dans la maison, mais aussi c'est pour pouvoir stopper le sable, pour que le sable n'avance pas, pour que les gens puissent passer. Parce qu'au fur et à mesure que le sable stagne, ça peut niveuler la canalisation. Donc, le sable ne va pas partir, les gens vont partir. Vous avez vu, vous êtes venus, vous avez vu que la voiture-là, elle a tout foncé, elle est partie-là, parce qu'elle ne pouvait pas passer. Maintenant, on voit travailler avec les jeunes, cela veut dire que vous mobilisez les jeunes pour répondre à ces problèmes environnementaux ? Oui, oui, nous mobilisons la jeunesse parce que c'est le moyen du pouvoir. Nous recommençons par d'abord nos propres moyens, oui, nous recommençons par d'abord nos propres moyens, pour pouvoir réaliser ces travaux-là, par les sacs, les pelles et le sable. Ce sont les tracets, c'est le seul moyen que nous avons. Maintenant, vous faites appel à qui ? Nous faisons appel au président de la République. Parce que c'est lui qui peut donner instruction à tous les démembrements de l'État pour qu'il puisse venir réaliser ce projet-là. Parce que ni le maire ne pourra pas réaliser le projet. Parce que le maire, on n'est pas là-bas. Jusqu'à plusieurs fois, il dit que lui, son budget ne peut pas réaliser ces travaux-là. Donc, c'est l'État qui peut réaliser ces travaux. Merci beaucoup. Donc, monsieur, vous avez commencé par expliquer la mise en place de ces deux bigs-là. Donc, on voudrait savoir, est-ce que vous avez appelé vos objectifs, les objectifs que vous aviez fixés quand vous mettez en place ces bigs-là, c'était quoi l'objectif et est-ce que vous avez appelé ces bigs-là ? Oui, c'était pour pouvoir arrêter le sable. Parce que sinon, si le sable s'en va, ça va se creuser. Donc, on a commencé à arrêter le sable. Tu vois, au début, ici, ce n'était pas plein. Oui, maintenant, vous avez vu, le sable commence à se stagner. C'est ce qui a fait que cette route est pratiquable. Elle est pratiquable. Parce que sinon, vous-même, vous allez voir, la route-là sera creusée. Personne ne peut passer. Vous avez vu le véhicule-là, il attrape, le véhicule-là a amené un client. Mais il ne peut pas continuer. Là, il est obligé de descendre ses bagages. Et le gars, il va aller à pied. Bon, je pense qu'il y a aussi trop d'orbidités. Est-ce que vous êtes conscient que c'est l'objet de ce que vous faites pour contribuer à bouger les canines ? Oui, oui, on est conscient parce qu'on a essayé de faire de la sensibilisation. Mais tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, ici, au Sénégal, le mal du Sénégal, c'est parce que les affaires publiques, on s'en fout. Oui. Nous, on a sensibilisé tout le monde. Mais tu vois, chaque jour, quand il pleut, tous ces ordus-là, on les a sortis ici. Pour pouvoir laisser l'eau de Pascal, vous, vous avez vu, vous avez vu. Un gars balai, il vient verser ici. Quand tu balai, tu viens verser ici. Alors que c'est des ordus que tu pouvais rassembler. Quand c'est cessé, tu allumes. Ça sera de la poussière. C'est ça. Et après, si j'ai au-dessus, c'est ces ordus-là qui nous ont posé ce travail-là. Oui, oui. Parce que c'est ces ordus qui ont bloqué le passage de l'eau. Et le résultat de l'eau, l'eau a débordé ici-là. Vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu, toutes ces traces-là. Tout ces traces-là. Tout ces traces-là, vous voyez, c'est l'eau qui descend là. Au début, tu sais, c'est pas ce résil. C'est l'eau. Nous, l'abdi, c'est arrêté là. Mais l'eau est venue, il a dévié. Là, il y avait blocage. L'eau est venue, elle a dévié. Les ordures, tu as vu, tous ces ordures-là, il faut qu'on les dégage. Si on les dégage pas, il n'y a pas de problème. Si on dégage les ordures, nous on passe, il n'y a pas de problème. Et hier même, pour que l'eau puisse passer, on a risqué notre vie pour venir débloquer tous ces ordures-là. Sinon, jusqu'aujourd'hui, il ne faut pas. Au moment de la pluie. Au moment de la pluie. Quand il pleut, quand il pleut, tu viens te mettre au milieu pour commencer à enlever les ordures. Enlever les ordures. Et quand il va pleuvoir encore, tu diras qu'on n'a jamais enlevé les ordures. Parce que les gens, ils s'en fouillent, ils jettent tout. Après, on crie, on bouge ici, on bouge ici, on bouge ici. C'est ça. Donc la population aussi a une part de responsabilité. La population a une part de responsabilité. La population a une part de responsabilité. Donc est-ce que vous pouvez renouveler l'appel que vous faites pour sensibiliser à renouveler cet appel-là pour que les populations prennent conscience des inconvénients de ces ordures-là ? L'appel que j'ai fait pour l'État, c'est cet appel que j'ai fait pour la population. Parce que la population n'a qu'à savoir que l'infrastructure que l'État va mettre ici, les premiers bénéficiaires, c'est la population. Ce n'est pas l'État, c'est la population. Donc c'est la population d'entretenus cette infrastructure. Si on n'entretient pas, c'est comme si rien n'a été fait. Merci.